Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode des 12 fantastiques et comme à l'accoutumée, je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour Nadia. Bonjour Adrien, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode des 12 fantastiques. Alors pour qu'on se remémore un petit peu ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent autour de ces épisodes, nous avons déjà vu les huit premiers fantastiques représentatifs des principales nouveautés de la version SQL Savoir 2012. Donc nous avons vu les quatre fantastiques autour de la gestion des plateformes critiques. Nous avons ensuite vu les quatre fantastiques qui concernent l'analyse en profondeur, donc tout ce qui tourne autour de la business intelligence et on vous avait fait plusieurs des mots sur le sujet. Et puis aujourd'hui on va s'intéresser au premier fantastique du dernier pilier d'investissement qui concerne le cloud comme vous l'entendez et donc tout ce qui tourne autour de l'intégration d'SQL Server avec le cloud et tout ce qu'on entend autour du cloud public, cloud privé et cloud hybride. Donc pour commencer ce premier fantastique qui s'intéresse à la montée en charge à la demande, je vais vous demander Adrien déjà de nous expliquer ce qui se cache derrière cette montée en charge à la demande et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce fantastique là autour d'SQL Server et de tout ce qu'il y a autour de l'intégration cloud. Très bien. Alors comme tu sais SQL Server aujourd'hui on pouvait le déployer en environnement physique, en environnement virtuel et ce depuis des versions plutôt très anciennes. Aujourd'hui c'est vrai que SQL Server est une des plateformes de base de données qui nous permet d'aller du déploiement en environnement physique, également de déployer notre SQL Server sur ce qu'on pourrait appeler un cloud privé qu'on aurait dans notre entreprise en environnement virtuel, également en environnement public, c'est-à-dire dans les data centers de Microsoft. On a également un autre scénario qui permet de croiser on va dire les deux entre le cloud public et le cloud privé, ce qu'on appelle le cloud hybride chez Microsoft. Alors comme vous pouvez le voir sur les slides, on va vous permettre d'adopter plusieurs scénarios. Le premier scénario classique qui lui, quand vous l'installez sur une machine physique, va peut-être être moins flexible sur la montée en charge à la demande, mais il va quand même pouvoir correspondre à pas mal de scénarios sur les délais de mise en œuvre. Quand vous passez sur du cloud privé, vous avez la possibilité de monter vous-même vos machines, de demander une machine à l'IT si vous êtes un utilisateur. Généralement vous avez toujours des machines qui sont à peu près pré-packagés justement avec Sysprep, qui vont vous permettre de monter des machines SQL serveurs en l'espace de quelques minutes dans votre cloud privé, en environnement privé. Pour rappel, c'est cet environnement privé ou le cloud hybride peut être géré par System Center chez Microsoft pour pouvoir manager tout ça. Si par contre vous souhaitez partir sur des nouvelles opportunités, sur des nouveaux projets, ce que je vous encourage, c'est plutôt de vous adresser sur des scénarios de type cloud public. En effet, pour la montée en charge, vous allez pouvoir adresser des scénarios tout petits jusqu'à des scénarios très grands. Aujourd'hui, depuis peu d'ailleurs, nous avons même accès à des machines virtuelles dans Azure qui vont nous permettre d'avoir de la puissance assez phénoménale pour un déploiement de type 8 coeurs, je crois, et 56 gigas de RAM. Du coup, ça commence quand même à être de grosses machines si vous souhaitez adresser des scénarios cloud. Juste pour rappel, le cloud chez Microsoft avec SQL Server, on a deux possibilités. La première possibilité est bien entendu d'utiliser SQL Azure qui est la solution, on va dire, native qui va nous permettre de gérer exclusivement des bases de données au travers du cloud. Et on a également la possibilité de passer par le mode IaaS, donc IaaS pour Infrastructure as a Service, qui va nous permettre de pouvoir monter une machine virtuelle et d'installer notre SQL Server dessus. Sur ces différentes approches, on a ce qu'on appelle la montée en charge à la demande, qui est très importante chez nous pour pouvoir répondre justement à ces différents scénarios-là. Le premier, donc en environnement physique ou que ce soit sur du cloud privé, il faut savoir que grâce à SQL Server 2012, aujourd'hui, on est capable de supporter jusqu'à 256 coeurs. 256 coeurs avec les machines aujourd'hui qui nous proposent justement des CPU avec de plus en plus de coeurs. Et on va pouvoir justement gérer cette montée en charge, pouvoir les rajouter, comment dire, de manière un peu plus facile, un peu plus aisée. On va voir ça par la suite. Cette montée en charge, elle peut être traitée également avec les scénarios de Always-On. Tu nous les avais présentés, Nadia, sur la très haute disponibilité. Et en effet, on va pouvoir utiliser ces réplicas pour pouvoir faire nos tâches du quotidien. Par exemple, des backups, par exemple, faire de la BI, des analyses sur ces réplicas. Et donc faire de la répartition de charges, de travail, au moins en lecture sur ces machines-là. Exactement. Comme ça, on a des machines pour la production et des machines pour les analyses. Très bien. On a également une autre notion qui s'appelle SQL Azure Federation, qui va nous permettre de pouvoir fédérer plusieurs bases, entre elles, sur SQL Azure, pour avoir des gains de performance, également pour pouvoir paralyser, quelque part, les requêtes. Je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez sans doute le système de partitionnement. On a la possibilité de retrouver ce système de partitionnement sur SQL Azure et d'utiliser le SQL Azure Federation pour, par exemple, avoir une base de données de 10 gigas, puis une autre de 10 gigas, puis une autre de 10 gigas. Et grâce à cette SQL Azure Federation, on peut gérer un volumétrie de données plus important et paralléliser nos requêtes également. D'accord. Sur cet aspect de sauvegarde des instantanés, bien entendu, on revient toujours aux mêmes outils. SQL Server Management Studio va nous permettre de pouvoir faire un backup de notre base en local et de pouvoir la réexporter sur SQL Azure, par exemple, qui est plutôt sympathique si, justement, on souhaite décharger un peu la charge qu'on aurait sur des serveurs en production pour les mettre en cloud et pour pouvoir, justement, gérer cette montée en charge. Dernier élément, qui est le déploiement en libre-service. Grâce à Windows Azure, vous avez donc la possibilité, vous, de pouvoir prendre vos bases de données SQL Azure et de pouvoir même changer à votre guise la volumétrie, le nombre de partitions que vous souhaitez effectuer et même sur l'environnement IaaS, donc Infrastructure as a Service, sur votre machine virtuelle, vous pouvez, en quelques clics, aller modifier la puissance CPU, la puissance de RAM qui va être utilisée par votre machine virtuelle. D'accord. Alors, si maintenant, moi, je veux rester sur mes machines physiques, mes machines à moi, mes serveurs à moi et que je veux monter en charge, qu'est-ce qu'on propose dans ce cas de figure-là ? Donc, sur cette montée en charge, comme je te l'avais précisé, on a déjà, grosse nouveauté, ces fameux 256 cœurs pour gérer un environnement physique qui, quand même, n'est pas des moindres. On a également la possibilité de rajouter de la mémoire à chaud, c'est-à-dire que même si votre serveur est en train de tourner, vous pouvez rajouter des barrettes de mémoire. On sait qu'aujourd'hui, SQL Server est une solution qui va plutôt se baser sur la mémoire et peut-être de plus en plus. Je pense que tu pourras nous en dire un peu plus tout à l'heure. Et du coup, cette possibilité de pouvoir rajouter de la mémoire à chaud fait partie des outils qui sont à notre disposition pour pouvoir monter en charge. On a également la possibilité de faire des partitions de table. Alors, 15 000 partitions de table sur SQL Server 2012 qui vont nous permettre également de pouvoir accélérer le traitement de nos requêtes. On ne va pas se baser sur un fichier de base de données, mais sur plusieurs pour justement aller paralléliser notre requête. Et on peut également retrouver ces partitions sur des environnements de BI, par exemple, pour reprocesser juste une partie, pour aller chercher qu'une partition qui nous intéresse. D'accord. Bien évidemment, on a la possibilité de faire des machines virtuelles préconstruites avec le SysPrep, qui va nous permettre de proposer une machine virtuelle dans le catalogue des machines virtuelles à travers System Center pour pouvoir monter une machine SQL Server en quelques minutes à partir d'une image qu'on aurait pré-packagée. D'accord. Et dernière nouveauté, et pas des moindres, c'est que grâce à Windows Server 2012, aujourd'hui, on a la possibilité de monter jusqu'à 64 processeurs virtuels sur une machine virtuelle. D'accord. Donc, on peut, dans un environnement virtuel maintenant, avoir des applications SQL à savoir un peu conséquentes. Un peu plus costaudes. Exactement. Sur cet aspect, on va dire, machine physique, c'est vrai qu'on a également des appliances, mais je pense qu'on pourra en parler sur un autre épisode. Sur un autre épisode, oui, tout à fait. Ok, donc ça, c'était pour la montée en charge des serveurs classiques. Donc, si maintenant, je décide, moi, dans mon entreprise, de me créer mon propre cloud privé, qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Et qu'est-ce que j'ai comme solution pour pouvoir monter en charge mon cloud privé ? Alors, le cloud privé chez Microsoft, on arrive à y répondre grâce à System Center. D'accord. En effet, on a un produit qui s'appelle System Center Virtual Machine Manager, qui va nous permettre de faire des demandes de VM à l'IT. Et du coup, chaque métier va pouvoir aller demander à l'IT de lui créer une machine virtuelle. Là où avant, sur un environnement physique, ça prenait quelques jours, voire quelques semaines de temps en temps. Aujourd'hui, ça peut aller très, très vite. Même en plus, avec les fameuses images 6 prepé dont je t'ai parlé juste avant, on a cette possibilité de monter une machine SQL Server dans System Center en l'espace de quelques minutes. D'accord. En gros, j'ai une plateforme qui va me permettre de faire du libre-service côté machine virtuelle. Exactement. Et en plus, bien évidemment, l'IT a toute la gestion sur… peut aller monitorer, que ce soit en termes de CPU, en termes de RAM, en termes de réseau, etc., et de pouvoir justement faire des actions sur ces machines virtuelles. Si jamais le métier, par exemple, des ventes avait un projet de BI et qui commençait à grandir de plus en plus, l'IT a à tout moment la possibilité de rajouter de la mémoire vive ou des CPU sur ces machines virtuelles. D'accord. Donc, c'est assez souple et facile d'utilisation au final. Exactement. Très bien. Donc, ça, c'était sur la partie cloud privée. Donc, si maintenant, mes besoins applicatifs font que je veux me décharger d'une certaine partie de mon infrastructure et donc je veux mettre une partie de mes applications dans le cloud, comment ça se passerait avec les technos Microsoft ? Qu'est-ce que je peux utiliser ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est facile à utiliser ou pas ? Compliqué, non. Bon. Encore une fois, on va rester sur la gamme System Center. Grâce à un autre produit qui s'appelle System Center Venex, on a justement cette possibilité de pouvoir dire, très bien, j'ai ma machine virtuelle qui est hébergée sur mon cloud privé, que je vais pouvoir, si à un moment donné, je me rends compte que je n'ai pas assez de ressources CPU, RAM ou autre, je peux complètement prendre cette VM et l'exporter directement dans la plateforme IaaS d'Azure. IaaS qui va nous permettre justement de pouvoir avoir des machines virtuelles, comme je t'évoquais tout à l'heure, jusqu'à 8 coeurs et 56Go de RAM. D'accord. Donc, du coup, je vais pouvoir avoir et des machines virtuelles chez moi, et des machines virtuelles dans le cloud, ce qui va me permettre de pouvoir faire de l'hybride au final. Exactement, c'est ce qu'on appelle le cloud hybride. D'accord. On a d'autres petits avantages avec ce cloud hybride, c'est notamment DataSync. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Un petit peu, mais tu vas nous en dire un peu plus. Tu m'as parlé de Always On tout à l'heure, qui va nous permettre quelque part de gérer nos réplicas sur des environnements physiques ou virtuels qu'on aurait dans notre entreprise. C'est un mécanisme de réplication de données, DataSync, qui va nous permettre par exemple de répliquer une base de données qui serait sur un serveur on-premise, sur justement une base de données Azure. Et cette réplication, elle est gérée à partir du portail d'administration d'Azure. Et on a même la possibilité de se dire, je vais répliquer ma base de données en local sur le DataSync, par exemple, de Dublin, qui est le DataSync européen, et également de faire un réplica sur un DataSync, par exemple, en Amérique du Nord. Et du coup, si on avait des sites e-commerce ou autres, on pourrait très bien imaginer que chaque site e-commerce irait taper, adresser les données qui sont justement dans son DataSync respectif. D'accord, donc c'est quand même assez souple et des outils communs qui permettent de faire à peu près tout ça. Oui, oui, tout par interface graphique, donc pas d'outils spécifiques, parce que je suis dans un cloud public. Exactement, oui. D'accord. Ok, donc tout ça, j'ai bien compris. Donc maintenant, j'ai mon cloud hybride, cloud privé, cloud public. Donc, tout à l'heure, on a vu la montée en charge de mon cloud privé. Si maintenant, au niveau de ma partie cloud public, je voudrais monter en charge, qu'est-ce que je peux utiliser comme mécanisme ? Qu'est-ce que j'ai comme solution ? Et quels avantages je pourrais avoir à utiliser ce que peut fournir Microsoft côté cloud public ? Alors, dans un premier temps, c'est vrai que quand on parle de cloud public, la grosse force de Microsoft, en effet, c'est son DataSync. Le DataSync, qu'est-ce que ça va vous permettre, vous, en tant que client, en tant que partenaire ou autre, vous allez pouvoir justement faire une demande de fabrication de machines virtuelles et en plus, vos machines virtuelles, vos données vont pouvoir être répliquées. Vous avez en tout trois, votre donnée va exister trois fois quelque part. Une fois, justement, pour votre utilisation initiale. Une autre fois pour justement avoir un réplica de ces données sur un DataSync, sur le même DataSync où est situé votre machine virtuelle, par exemple. Et on a encore une autre copie. Si jamais le DataSync, par malchance, venait à mourir, on a toujours un DataSync de secours sur chacune des régions. Donc, quelque part, en termes de SLA, on est, on va dire, sur le haut du panier. L'autre avantage sur le cloud public, c'est de savoir combien je vais dépenser. Vous n'avez pas de coût caché ou quoi que ce soit. Vous allez payer pour un certain montant et vous allez payer pour votre utilisation. Si demain, vous décidez de faire, par exemple, tous vos calculs de fin de fiscale ou de fin de quarter, vous avez besoin de votre VM à cet instant T, vous pouvez l'utiliser juste pour ces calculs-là à cet instant T. Si le reste de l'année, vous ne l'utilisez pas, vous pouvez la rapatrier en local, la déconnecter et du coup, vous ne payez pas cette utilisation de base de données. Et cette machine. Donc, c'est également un avantage. Et comme je t'ai dit, on peut très facilement modifier les paramètres de nos machines virtuelles si on est en environnement IaaS ou la volumétrie de nos bases de données via l'interface graphique du portail de management Assure. D'accord. Donc, du coup, je retrouve finalement une interface qui est assez identique avec des outils familiers, que je sois chez moi ou que j'utilise la partie cloud public. Exactement. De toute façon, on va reparler, je pense, de ces outils familiers puisqu'on ne va pas inventer de nouveaux outils, on reste toujours sur les mêmes outils. D'accord. Je te propose qu'on en parle dans un autre fantastique. D'accord. Je te remercie beaucoup, Adrien, pour toutes ces informations relatives à la partie cloud. Et puis, je pense que tu avais prévu de nous faire une démonstration. On va voir le petit portail Windows Azure, justement. Allez, on y va. Place à la démo. Alors, pour le coup, nous voici dans l'environnement Windows Azure, le portail Azure qui va nous permettre de pouvoir gérer tous nos services Azure. Ici, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir les deux environnements sur lesquels on peut déployer du SQL Server, à savoir soit l'environnement IaaS, soit sur le service SQL Azure. Sur l'environnement IaaS, qui est un ordinateur virtuel qui va me permettre de gérer mes VM, je vais pouvoir aller créer, par exemple, une nouvelle machine virtuelle. Pour choisir une machine virtuelle, on a plusieurs possibilités. Soit on passe par un template, une galerie, qui pourrait être mise à disposition. Si jamais, justement, l'IT a décidé de faire un sysprep, il peut très bien imaginer mettre cette image quelque part dans la galerie. ou soit partir à partir des templates, quelque part, qui sont fournis directement par Microsoft. Alors, pour le coup, moi, je vais prendre un serveur à partir de la galerie qui va me permettre de, par exemple, utiliser SQL Server 2012 SP1 avec du Windows 2008 R2 SP1. L'étape suivante est de préciser le nom pour un ordinateur. Par exemple, je vais l'appeler les 12 Fantastiques. Je vais lui donner un nom et je vais choisir la taille. Cette taille, c'est justement la taille que je vous ai évoquée tout à l'heure avec des machines allant jusqu'à 8 heures, 56 gigas de RAM. Mais vous pouvez très bien imaginer faire des tests. On utilise beaucoup, enfin nos clients, en tout cas, utilisent beaucoup Windows Azure aujourd'hui pour les environnements de tests, pour dire qu'on ne va pas aller demander forcément à l'IT de me trouver un serveur ou de me monter une VM. Je vais aller sur Windows Azure, je vais aller sélectionner une machine et je vais aller l'utiliser. Bien évidemment, on va préciser un mot de passe. L'étape suivante va être de préciser le compte de stockage de l'utiliser. Par défaut, on va laisser Windows Azure s'occuper de ce stockage automatiquement, mais vous pouvez très bien avoir un compte de stockage qui vous est dédié. On a la possibilité par la suite de préciser une région. Soit vous souhaitez mettre votre machine virtuelle dans un environnement de réseau virtuel qui a été créé à l'occasion, soit choisir votre data center parmi l'Europe, les États-Unis, l'Asie, etc. Donc moi, je vais venir sélectionner l'Europe de l'Ouest et je vais venir préciser un nom de DNS pour ma machine virtuelle. Pour le coup, je vais garder le nom de ma machine. L'étape suivante va être de vérifier que ce nom DNS existe. Pour le coup, on a un petit pictogramme qui nous dit que le nom DNS existe et on va venir, si on le souhaite, créer un groupe de disponibilité ou non. Ici, cela ne m'intéresse pas pour ma démonstration. Je valide et SQL Azure est en train de créer ma machine virtuelle. Pendant qu'il est en train de créer ma machine virtuelle, ce que je vous propose, c'est de voir la partie base de données. La machine virtuelle a été créée, elle est en train de démarrer. Juste pour que vous ayez une idée du temps que cela vous prend. Oui, exactement. À la limite, je vais la laisser démarrer. Je vais retourner sur l'aspect base de données. L'aspect base de données va nous permettre de créer directement des bases SQL Server sans se préoccuper de la plateforme serveur qui va être derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle SQL Azure. Ici, j'ai créé une base de données avec la base Adventure Works sur laquelle on va avoir la possibilité d'avoir un tableau de bord. Pour le coup, cette base n'est pas forcément très utilisée, mais vous pouvez avoir la consommation de votre base de données, savoir s'il y a eu des connexions qui ont échoué, si les connexions ont réussi, s'il y a eu des blocages. Vous pouvez vraiment surveiller les débits, etc. Et vous pouvez également venir configurer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir définir quelle échelle vous souhaitez appliquer à votre base de données. Sur les versions web, on est sur des volumétries de 1 ou 5 gigas. Sur des versions business, par contre, on peut aller jusqu'à 150 gigas. Mais il faut bien savoir que ces bases peuvent être fédérées entre elles. Donc, on peut imaginer avoir 150 gigas, plus 150 gigas, plus 150 gigas, etc. D'accord. Cette base de données, là, c'était plus sur l'environnement Azure. avec le tableau de bord, etc. Donc, je ne vais pas enregistrer. Par contre, on a un outil de portail de gestion de base de données qu'on va aller voir juste derrière. Je vais revenir sur mon ordinateur virtuel pour voir s'il a été créé. Donc là, la machine virtuelle a été chargée, elle a été déployée, et là, elle est justement en train de démarrer. On va être notifié de toute façon quand le démarrage sera terminé. Sur le portail de gestion, alors juste pour vous montrer le cheminement, vous allez dans base de données, vous sélectionnez votre base de données, et vous cliquez sur gérer. Cela va vous ouvrir un nouvel onglet sur lequel vous allez pouvoir administrer vos bases de données. Pour le coup, j'ai juste une base de données qui s'appelle AdventureWorks 2012, mais vous pouvez donc avoir plusieurs onglets avec des outils d'administration pour voir la volumétrie, l'espace libre, le classement utilisé, ce qu'elle a la lecture seule, ou ce qu'on peut écrire. On peut voir même les performances des requêtes. Si jamais vous avez des requêtes qui sont trop consommatrices, vous pouvez justement aller un peu troubleshooter quelque part. Et vous avez également cet aspect conception qui va vous permettre de rentrer un peu plus en détail dans les tables pour pouvoir aller modifier, changer les dépendances, etc. Quelque part, c'est un SQL Server Management Studio, mais vraiment allégé. Light. Juste pour finir sur cette interface-là, il faut savoir que tout ce qu'on peut faire ici en environnement graphique, on peut également le faire en PowerShell, si on souhaite le scripter, et on peut également le faire à partir de SQL Server Management Studio, qui est quelque part l'outil unique pour aller créer les bases de données, que ce soit sur un environnement on-premise ou un environnement cloud. Juste pour revenir sur ma machine virtuelle, pour le coup, on a un lien RDS qui va venir se créer pour pouvoir aller administrer notre plateforme. Pour le coup, on rentre notre nom d'utilisateur avec notre mot de passe. Et du coup, notre connexion de bureau à distance va pouvoir s'effectuer. En attendant que ça charge, ce que je voulais te montrer également, c'était la possibilité de pouvoir venir également surveiller notre activité, notre machine virtuelle. On a un beau tableau de bord pour... Hop ! Donc, ma VM s'est connectée, donc voilà, je suis sur mon environnement virtuel, où on peut voir que ça y est, ma machine virtuelle est opérationnelle. Et normalement, je suis censé avoir mon SQL Server, mon SQL Server Management Studio qui est prêt, installé pour pouvoir l'utiliser. Alors, je vais juste revenir sur cet aspect d'administration. Donc, à partir de la console de Windows Azure, on a un tableau de bord pour aller surveiller le pourcentage de CPU, le réseau, le réseau entrant, le réseau sortant, et on a également la possibilité de pouvoir venir configurer notre machine virtuelle pour pouvoir, par exemple, monter en puissance si jamais le besoin se fait ressentir. Donc, je peux upgrader une VM assez facilement, en fait, finalement. Exactement. On n'a plus qu'à sauvegarder et c'est bon. D'accord. Voilà pour la démonstration Windows Azure. Je pense que ça peut donner quelques idées, en tout cas, pour les environnements de développement. Oui, tout au moins, ou même pour certaines applications de production pour lesquelles ce type de configuration pourrait suffire également. Oui. Je te remercie beaucoup, Adrien, pour toutes ces explications autour de la montée en charge à la demande. Et puis, on vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui lui va concerner la mise en œuvre rapide pour vos applications. Donc, je te remercie, Adrien. A bientôt. Merci, Adrien. Et restez connectés pour le prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage ST' 501